Donc, on est à un tournant stratégique énorme. Vous avez observé la grande nervosité du président français envers la Russie, au motif que la Russie était en train d'affamer la France. On a commencé à comprendre la signification de cette expression. Si pour le président français Macron, c'est la faute à la Russie si le carburant augmente en France, c'est la faute à la Russie si l'électricité augmente en France, ce qu'il veut dire par là, c'est que la France se prépare à ne plus pouvoir exploiter gratuitement l'uranium du Niger, ce qui va impacter le prix de l'électricité en France, puisque une partie de l'électricité qui nous éclaire est faite avec l'uranium gratuitement ramassé au Niger depuis plusieurs décennies. Quand M. Macron se plaint du président Poutine en prétendant qu'il risque de provoquer une crise économique en France, les gens pensaient que c'était une affaire européenne. Ce n'est pas tout à fait cela. C'est surtout parce que le président Poutine, en entrant dans une coopération de souverain à souverain, de Russie souveraine à Afrique souveraine, accompagne ses alliés dans la rupture des relations néocolonialistes. Et que des pays occidentaux qui ont bâti toutes leurs fortunes sur l'exploitation gratuite de l'Afrique vont tout naturellement se retrouver en crise aiguë. C'est cela la conséquence de ce qu'on appelle l'effet boomerang. C'est la théorie des dominos à l'envers. Ils avaient mis en place un plan de l'OTAN pour nous recoloniser entièrement tout le continent. Mais le plan s'est renversé contre eux. Et le plan est en train plutôt d'aboutir à une décolonisation du continent. Mais la décolonisation du continent, ce sera un manque à gagner dans leur caisse. L'Occident se prépare à une immense récession. Et elle a commencé. Je vous rappelle qu'économiquement, la France est en récession. Et elle vit massivement à crédit. Donc, nous entrons dans une époque de grande turbulence. Nous entrons dans une époque de grande nervosité. Et elle se traduit par les passages à l'acte, par les brutalités. Elle se traduit par les brimades. Elle se traduit par l'arbitraire, qui est devenu maintenant le mode de vie ordinaire de plusieurs pays occidentaux comme la France. Mais ce qui a été important ce soir, c'est de comprendre le degré de sérieux, de fidélité et de loyauté qui caractérisent les dirigeants de l'Alliance des Etats du Sahel. Et ce soir en particulier, les dirigeants d'Izèmé. On oublie seulement une chose. C'est qu'une grande partie de l'argent qui est dans notre porte-monnaie vient précisément de l'exploitation depuis des siècles de l'Afrique. Pas uniquement, mais beaucoup viennent de l'exploitation de l'Afrique. Alors, il faut avoir un petit peu de bon sens, je ne dis pas de générosité, de bon sens, de justice, pour rendre aux Africains, je dirais, ce qu'on leur a pris. D'autant que c'est nécessaire si l'on veut éviter les pires convulsions ou difficultés avec les conséquences politiques que ça comporte dans le prochain avenir.